Bienvenue tous. Aujourd'hui nous sommes effectivement deux à prendre la parole. Je suis Florian Bertelot, centre de formation F3DF et à mes côtés Yannick Omnes, expert fabrication additive. Nous allons être ensemble pour à peu près une heure, un petit peu moins peut-être. Avant de commencer ce propos d'aujourd'hui, je vous propose un petit formulaire afin de mieux vous connaître. Certains l'ont déjà rempli, je le reposte dans la zone de chat. Nous sommes en direct et ce live sera également proposé en replay sur la chaîne YouTube F3DF. Je suis donc en compagnie de Yannick Omnes. Yannick Omnes, aujourd'hui tu as la parole pour parler d'un sujet, l'HSE dans le domaine de la fabrication additive. On a vu effectivement se développer les parcs-machines dans de nombreuses entreprises. Et d'ailleurs on en entend beaucoup parler aujourd'hui, même dans le cadre actuel que nous vivons, puisque d'ailleurs parmi vous, certains sont bloqués à la maison et d'autres sont effectivement aussi actifs et ont mis à disposition leurs moyens de production. Donc effectivement, l'impression 3D fait parler d'elle en ce moment. Face à ce développement du parc-machines, plusieurs questions sont à soulever, côté effectivement sécurité et environnement de travail. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte où la menace est parfois invisible. Je pense que Yannick, tu pourras peut-être faire certains parallèles. Je te laisserai préciser ça bien entendu. Comment sera réparti aujourd'hui ce live ? 20 minutes, voire un peu plus, mais un temps calibré pour notre intervenant, pour faire un tour sur qu'est-ce que le HSE, quels peuvent être effectivement les impacts dans l'environnement de travail et pour l'opérateur. Et on évoquait déjà des bonnes pratiques. Puis on laissera un temps important de questions et d'échanges, de retour d'expérience de manière à ce qu'on puisse continuer à parler suite à ton intervention. Yannick, je te laisse la parole, peut-être nous refaire une présentation de ton parcours et on se retrouve juste après pour modérer les questions. Merci Florian. Donc c'est parti, on va parler du QHSE dans l'impression 3D. Je vais commencer par la partie la moins intéressante, c'est-à-dire parler de moi. Et là, ça ne marche pas. C'est toujours comme ça. C'est l'effet Bonaldi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de notifications qui vont apparaître. Donc, je vais vous parler, je vais commencer par vous parler de moi. Je m'appelle Yannick Omnes, je suis référent en fabrication additive chez F3DF sur la partie plutôt industrielle. Je suis acteur de la fabrication additive depuis fort longtemps. Et mes activités autour de la fabrication additive se situent sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, on va dire déjà du conseil et de l'accompagnement de l'entreprise, de l'appui à l'entreprise avec 3DO. Je suis cofondateur d'une entreprise qui propose du cloud manufacturing aux industriels. Donc, c'est BIELS. Je donne aussi quelques cours. Je suis référencé par la région et je suis aussi expert à l'UNM, donc qui fait les normes fabrication additive. On aura l'occasion d'y revenir, puisque, entre autres, il y a des passerelles par rapport à notre sujet. Donc, HSE, déjà, c'est un terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, HSE, ça veut dire Hygiène, Sécurité et Environnement. Alors, je dirais aujourd'hui, par l'actualité, on a énormément de personnes qui ont une notion du HSE, puisque quand on parle des masques FFP1, FFP2, FFP3, on est déjà dans la sécurité et dans l'hygiène. Donc, aujourd'hui, Dieu sait si ces sigles-là sont devenus communs pour tout le monde. Donc, c'est vraiment important de bien voir ce qui implique ces différents sigles. Donc, on verra ce qu'il y a derrière. Juste pour information, je viens voir tout à l'heure une communication d'un fabricant de machines de photopolymère qui disait, en ce moment, il n'y a rien de plus simple, nos machines sont portables. Donc, n'hésitez pas, prenez-les, emmenez-les à la maison. Alors, OK, on emmène sa machine à la maison. Par contre, à la maison, il y a aussi le chat, le chien, il y a les enfants, il y a la nourriture. Donc, je dirais, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire, on ne peut pas emmener comme ça une machine de fabrication additive chez soi, surtout en photopolymère, et la poser dans le salon. Donc, ça m'a un petit peu interpellé. Enfin, c'est mon lot quotidien, je dirais. C'est de montrer les enjeux vraiment de sécurité qu'il peut y avoir par rapport à tous ces moyens de fabrication. Donc, voilà, les masques FFPX. Donc, là, du coup, tout le monde connaît la norme maintenant, l'EN149, qui définit ces filtering face piece particles. Donc, c'est le fameux FFP. Donc, en fait, ça permet de… Donc, là, ça vous permet aussi pour vous, par rapport à ce qui se passe actuellement, d'en savoir un petit peu plus. En fait, ces masques permettent de filtrer des particules. Donc, en fait, quand on est en FFP1, FFP2 ou FFP3, c'est des classes de filtration. FFP1 va filtrer des particules plus grosses qu'FFP2 et des particules plus grosses qu'FFP3. Il faut savoir que ces masques, que ce soit dans l'industrie ou aujourd'hui avec le COVID-19, ils ont, on va dire, un taux maximum de filtration. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être dans un environnement qui a plus de particules, plus d'un certain volume de particules pour que ça soit filtré. Donc, par exemple, FFP1, de mémoire, c'est 4. FFP2, c'est 10 par rapport au volume maximum d'exposition. Donc, ça, c'est du jargonnage, on va dire, de personnes qui s'occupent de sécurité. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des masques qui filtrent, bien sûr, les produits chimiques. Donc, les masques que vous avez là, que je l'ai montré, c'est deux masques qui peuvent être très bien FFP2 tous les deux. Il y en a un avec des soupapes et un autre sans soupapes. Alors, celui qui est avec soupapes, ça veut dire que quand vous toussez, les particules peuvent sortir. Donc, voilà, il faut juste savoir ça. C'est qu'il y en a un qui vous protège, vous, mais qui ne protège pas les autres. Donc, ça, c'est pour revenir sur l'actualité. Alors, les risques. Donc, les risques, en fait, il y a deux types de risques dans les HSE. Il y a les risques immédiats et les risques à long terme. Alors, le risque immédiat, on va dire, c'est la brûlure. Donc là, je peux vous raconter un accident que j'ai eu dans les années 90 par rapport à la fabrication additive. Donc, c'était sur des résines photopolymères. Eh bien, au bout d'une journée de travail, je suis sorti dehors et j'ai les mains qui ont commencé à gonfler, à devenir rouge. Et en fait, j'ai eu une brûlure caustique du deuxième degré. Et pourtant, j'étais protégé. J'étais même très bien protégé. Et malgré tout, j'ai eu un accident. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, sachez que la protection, c'est du matériel, mais c'est aussi un usage. C'est-à-dire comment on fait pour utiliser ce matériel. On va aborder différentes technologies par rapport à ce Classroom. Donc, il va y avoir le fil fondu, la fusion de poudre et puis les résines photopolymères. Donc, je dirais, on ne va pas parler du métal parce qu'on ne va pas avoir le temps. Je dirais, chacune de ces technologies-là a des enjeux totalement différents. Alors, on va commencer par celle qui est la plus connue. Probablement, c'est le fil fondu. Donc, c'est le FDM ou le FFF. Bref, je dirais, il y a encore peu de temps, on avait des matériaux qui étaient relativement simples. Le PLA, l'ABS. Et puis, au fil des années, on a des matériaux qui sont apparus avec des composés de plus en plus complexes. Une anecdote, je connais quelqu'un qui fabrique du pic. Il a installé une machine dans son garage. Il habite au troisième étage et donc le garage qui est en bas. Et quand, au sous-sol même. Et donc, quand il est dans la cage d'escalier au troisième étage, il sait que sa machine fabrique du pic. Donc, ça veut dire que globalement, on va dire, il y a peut-être un problème d'hygiène et de sécurité. Bon, depuis, il a mis les choses au point. Mais n'empêche que la première fois, ça l'a vraiment surpris. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a des enjeux qui sont très importants. Quand on parle de matériaux comme l'ABS, qui est un matériau très courant, le S d'ABS, c'est du styrène. Les vapeurs de styrène, ce n'est pas bon du tout à respirer. Ce qui se passe aujourd'hui avec les machines de fil fondu, c'est qu'il y en a de plus en plus. Donc, c'est vrai que c'est facile à acheter. Sur Internet, ça coûte moins de 400 euros. Les matières sont faciles à provisionner. Donc, il y en a vraiment de plus en plus. Alors, il y en a effectivement dans les entreprises, dans les ateliers, dans les bureaux d'études. Mais il y en a aussi à la maison. Il y en a parfois dans des classes. Donc, il y en a réellement de partout. Et à chaque fois, ce qui est important, c'est de se poser la question, comment fonctionne ce type de machine ? Donc, quels sont les risques ? Alors, je dirais les risques sur ce type de machine. Le risque à court terme, c'est de se brûler avec la buse. Le risque à long terme, c'est la décomposition due à la chaleur, les nanoparticules et les fumées. Donc, c'est là, en fait, où on a le plus gros risque sur ce type de machine. Et même sur du PLA, où c'est un matériau qui est agri-sourcé, le PLA est un matériau qui comporte des additifs pour pouvoir se fabriquer plus facilement. Et connaissez-vous la composition de ces additifs ? Et que se passe-t-il quand la machine fume ? Donc, c'est une question à se poser, en fait. On a aussi les machines de fusion de poudre. Alors, ça, déjà, là, on n'en a plus à la maison. Donc, ça, déjà, c'est la bonne nouvelle. C'est que ce type de machine, c'est en entreprise. Alors, on a des matériaux qui sont médicals, du PA-12, du PA-11 médical. On a du chargé vert, on a du chargé carbone et du chargé aluminium. Alors, c'est, je dirais, le PA-12 en lui-même, on a déjà des enjeux de particules fines avec la poudre. Donc, il y a déjà ça au niveau protection. Donc, le risque immédiat, en fait, c'est un risque non pas pour… Enfin, c'est un risque, en fait, directement lié à la concentration de poudre dans l'atmosphère, qui peut être l'explosion, puisque si on a des étincelles avec un taux de poussière important, et si on a une atmosphère qui est relativement sèche, on peut avoir des explosions. C'est ce qui se passe régulièrement dans les silos, dans les silos à grains, où il y a de la poussière de grains qui est dedans, il suffit qu'il y ait une étincelle et on a une explosion. Donc, je dirais, c'est l'enjeu immédiat sur ce type de poudre. Et puis ensuite, sur ce type de poudre à long terme, on a tout ce qui est chargé. Donc, les charges carbone, par exemple, avec des fibres de carbone. Les charges aluminium, on sait aujourd'hui que l'aluminium, c'est… se concentrent dans l'organisme et des effets néfastes sur le cerveau. Et même sur des polyamides médicaux, on a des concentrations de matériaux à l'intérieur qui, au niveau de la poudre, puisqu'on est médical, quand on est transformé, c'est-à-dire quand le matériau est transformé dans un objet, par contre, la poudre en elle-même, on ne peut pas considérer que ce soit une poudre médicale. Et puis, il y a les photopolymères. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est des résines, des résines époxy, des résines acrylates. Il y a des résines qui sont chargées aussi. Et donc, eh bien là, ce qu'on peut avoir comme accident, on va dire, court terme, c'est la brûlure, c'est ce qui s'est produit pour moi. Et puis, plus long terme, c'est ce qu'on respire dans l'environnement. Donc, dans l'environnement, il y a effectivement la résine, mais il y a aussi tous les solvants qu'on va utiliser. Donc, c'est pour ça que ramener une machine photopolymère à la maison avec de l'isopropanol, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'on puisse faire pour sa famille aujourd'hui. Il y a souvent la post-production qui est en dehors du scope. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on a des enjeux de HSE quand on fabrique les pièces autour de la machine. Par contre, sur la post-production, on en parle assez rarement. Et la post-production, en fait, c'est là où on peut aussi avoir des risques. Donc, le risque sur la post-production, ça peut être de créer, par exemple, de la poussière. Quand on est sur des photopolymères, on crée de la poussière. Quand on va poncer la pièce, on va faire de la poussière d'époxy. Et il y a des personnes qui sont très sensibles aux poussières d'époxy, qui peuvent avoir des ondes de coin. Je connais des personnes qui s'est arrivées. Donc, il y a aussi des enjeux à ce niveau-là sur la post-production qu'on oublie trop souvent. Alors, quand on parle de protection dans un environnement, on commence toujours par parler d'équipements de protection collectif, ce qu'on appelle les EPC. Donc, les EPC, c'est quoi ? Ça permet, en fait, de protéger un environnement sans être obligé de s'équiper. Ça veut dire que vous avez, par exemple, des aspirations qui sont au-dessus des zones à risque. Vous avez des zones délimitées dans lesquelles on n'entre pas sans avoir, par exemple, des gants ou des lunettes. On peut avoir des sorbonnes. Donc, les sorbonnes, c'est des espèces de… Enfin, c'est des… comment ? C'est des boîtes avec des aspirations qui sont des grands coffrets. Et puis, il y a aussi les boîtes à gants, où là, on met carrément les mains à l'intérieur d'une boîte qui permet de se mettre en déconnexion totale avec le produit qui est à l'intérieur. Donc, gérer la boîte à gants, c'est le… En termes d'équipements de protection, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Par contre, en termes d'ergonomie, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Donc, parce que c'est jamais à la bonne hauteur, les gants ne sont pas toujours agréables à utiliser. Donc, voilà ce qu'on peut définir comme les équipements de protection collectif. Et puis ensuite, tout le monde connaît les équipements de protection individuelle. Donc, les équipements de protection individuelle, c'est les lunettes, c'est les blouses, c'est les gants, c'est les masques, bien sûr. Et donc, ces équipements de protection individuelle, c'est juste un complément. Donc, en fait, c'est normalement, dans l'industrie, c'est ce qu'on utilise en dernier ressort. Quand on n'a pas pu mettre en place d'équipements de protection collectif, on va mettre des équipements de protection individuelle. Et donc, quand on a ces deux équipements, normalement, on est overblindé, on a une sécurité maximum. En théorie, on ne risque plus grand-chose. Sauf que pour utiliser ces équipements, il faut de l'expertise. Donc, si vous allez sur le site de chez 3M, vous allez voir sur les masques FFP1 et FFP2, il y a des tests avec des machines qui permettent de savoir si on a bien mis son masque. Par exemple, moi, aujourd'hui, avec la barbe que j'ai, je suis sûr qu'en utilisant un masque FFP2, il va y avoir des fuites qui vont être importantes. Ça veut dire que l'air est un composé gazeux assez fainéant. Et plutôt que de passer à travers le masque qui va lui demander beaucoup d'énergie, il va se débrouiller pour passer sur les côtés du masque. Ça veut dire qu'avoir un masque FFP2 qui est mal appliqué sur le visage ou parce qu'on a une barbe, ça ne fonctionne pas bien. Donc, du coup, il faut de l'expertise pour l'utilisation de ces matériels. Et puis, il faut du recul. C'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser des systèmes de protection et puis s'apercevoir au bout d'un certain temps qu'en fin de compte, ils ont mal fonctionné parce qu'ils ont vieilli, parce qu'un tas de choses. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un accident. Donc, c'est l'accident que j'ai eu. Et là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu cet accident. Donc, c'est très simple, c'est un cumul de facteurs. Donc, en fait, ça s'est passé comment ? L'utilisation de produits, donc de résine plus de solvants. Derrière, on avait des gants qu'on gardait longtemps dans la journée. On les gardait très longtemps. Par-dessus, on mettait des gants spéciaux pour les produits chimiques. Donc, ces gants spéciaux pour les produits chimiques, c'est des gants qu'on lavait, mais ce n'est pas des gants qu'on changeait tous les jours ou toutes les semaines. C'est des gants qui avaient environ un mois. Donc, ces gants, ils ont vieilli. Le fait de garder ces équipements très longtemps, en fait, les solvants et la résine se sont infiltrés à l'intérieur du matériau, à l'intérieur des gants. Comme dans ces gants, on transpire, ça dilate les pores. Comme les pores se sont dilatés, les solvants sont rentrés sous la peau. Et derrière, quand je suis sorti dehors avec une journée comme j'ai aujourd'hui, en tout cas, moi où je suis, c'est une belle journée ensoleillée, je suis sorti dehors et là, mes mains se sont mises à polymériser. Donc, c'est là qu'il y a eu l'accident, c'est-à-dire le cumul de facteurs. Ça veut dire que tout ça, ça nécessite véritablement d'avoir du recul sur comment travaillent les équipements de protection et comment ces équipements sont utilisés et quel niveau de protection ils peuvent assurer au bout de quel temps, de quel nombre d'heures. Là, sur le COVID-19, par exemple, on dit qu'il faut changer le masque toutes les trois heures. Et effectivement, au bout d'un certain temps, le masque va se gaver de la buée de la respiration, donc il va être humide. Et l'humidité va faire que le virus va pouvoir migrer à l'intérieur du masque. Donc, on a toujours ces facteurs qui sont importants. Et un des facteurs les plus importants, c'est effectivement le temps d'utilisation de ces différents équipements. Alors, que ce soit pour des cartouches filtrantes sur des masques ou sur des machines, on a toujours ces enjeux-là. Ce qui est important aussi à voir quand on protège un endroit, c'est qui va rentrer dans ce laboratoire. Parce que ce laboratoire, pendant les heures d'ouverture, on est dedans, on se dit super, là, je peux faire la police, personne rentre tant que je ne suis pas là. Enfin, tant que je suis là, pardon. Mais n'empêche que quand je ne suis pas là le soir, est-ce que quelqu'un ne vient pas faire le ménage ? Et comment il va traiter les gants qui sont dans le sac poubelle ? Comment va-t-il prendre le sac poubelle qui est tout collant de résine ? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut aussi gérer. Donc, ça veut dire que quand on travaille dans un environnement où il y a ce type de machine, il faut aussi se poser la question « Quels sont mes collègues ? » Par exemple, imaginons une machine qui est dans un open space, qui est derrière la cloison de l'open space ? Et combien de temps il va rester derrière cette cloison ? Est-ce qu'il va rester toute la journée à côté de la machine ? Donc, là, il y a des enjeux importants. Ces enjeux importants, en fait, c'est ce qu'on appelle la cotation du risque. C'est-à-dire que c'est la gravité et la fréquence. Globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut avoir un risque très grave sur un seul déclenchement. Par exemple, je parlais de l'explosion tout à l'heure sur les poudres. Ou on peut avoir une accumulation. Ça, c'est le pire. Ça veut dire que quelqu'un qui est exposé à de faibles doses, mais très souvent, il va avoir autant de risques de développer des pathologies que quelqu'un qui va être exposé à une forte dose très peu de temps. Donc, c'est très important de comprendre aussi cette cotation du risque qui est de pouvoir faire cet audit par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, un des risques qui est pointé depuis environ deux ans, qui n'était pas pointé auparavant, en tout cas, moi, je n'en avais pas eu connaissance, c'est les nanoparticules. Aujourd'hui, on considère que la fabrication additive génère énormément de nanoparticules. Et les nanoparticules ont la propriété de passer à travers la barrière cellulaire. C'est-à-dire que ça va se recomposer directement. Il y a des études qui ont été faites en Angleterre comme quoi les nanoparticules se recomposent avec l'ADN et ça vous fait des substances mutées. Donc, les nanoparticules peuvent être mutagènes. Par exemple, on a parlé il y a peu de temps du dioxyde de titane. Donc, c'est une matière qu'on considérait comme totalement inoffensive puisqu'on l'utilise aussi dans l'agroalimentaire pour teinter les aliments avec ou les médicaments. Et on s'est aperçu qu'en fait, au dioxyde de titane, il y avait 3% du dioxyde de titane en poudre qui était composé de nanoparticules. Donc, c'est pour ça que le dioxyde de titane a disparu des formulations et est en train de disparaître actuellement de toutes les utilisations. N'empêche qu'en fabrication additive, quand on cherche bien, on a encore du dioxyde de titane. Si on a des substances qui s'échappent des machines, on peut aussi les mesurer fatalement. Donc, on peut faire de la captation et de l'analyse. Quand on regarde un ABS, par exemple, vous prenez la fiche de sécurité d'un ABS, on a 98% du composé qui est de l'ABS et puis on a 2% qui représente on ne sait pas quoi. Et donc, pour information, l'ABS, quand ça se décompose, ça fait du ciel en hydrogène et des styrènes, plus des fumées qui vont être composées de nanoparticules. Donc, il faut mesurer tout ça. Aujourd'hui, on a en capacité de mesurer ce qui s'échappe des machines. Alors, comment on fait ? On va mettre des systèmes d'aspiration qui vont aspirer toutes les substances qui vont sortir de la machine, par exemple, et puis ces filtres. Après, on va les envoyer en analyse pour qu'on puisse savoir exactement ce qui est sorti des machines. Donc, c'est exactement ce qu'on fait en fait sur les analyses aujourd'hui pour l'atmosphère dans les grandes villes. Donc, là, j'en ai parlé. Donc, la captation, donc la filtration. Donc, effectivement, on peut aussi filtrer la machine avec un filtre qui va bien, qui est censé retenir le maximum de composés. Mais là, c'est pareil. Ça peut être intéressant de s'y pencher réellement. Au niveau documentation, aujourd'hui, on n'a pas vraiment grand-chose. On a les fiches de sécurité. Pour les décoder, ce n'est pas toujours très simple. Donc, on a les fiches de sécurité qui sont livrées avec les produits ou pas. Ça dépend où on achète son produit. Et on a aussi différentes publications de l'INRS. On a un tas d'endroits où on peut récupérer de l'info. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement d'endroit normalisé pour récupérer ces infos. Donc, en fait, là, ça fait partie d'une de mes casquettes. Donc, je suis acteur de la normalisation. Donc, entre autres, j'ai participé à la rédaction de la norme concernant la sécurité sur les machines de poudre métallique. Donc, c'est la fabrication de lits de poudre métallique. Et ces normes sont vraiment juste au tout début. Donc, on est aux prémices d'avoir de la documentation réellement normée, ISO, par rapport à tout ce qu'on peut voir. Pour ce qui est des polymères, il y a des travaux qui sont en cours. Et j'attends les infos. En termes de normes, c'est l'Asie du Sud-Est qui a pris les normes sur les polymères à bras-le-corps, puisqu'ils ont énormément de machines utilisées là-bas. Donc, c'est eux qui ont pris cette partie de la norme. Quand on parle de HSE, c'est l'environnement. Donc, il faut aussi se poser la question par rapport aux incendies, par rapport à la gestion et dispersion, par rapport au rejet, donc la valorisation des déchets, comment on fait, où je jette mes matériaux, qui c'est qui les récupère, comment c'est traité. Donc, il y a tout ça qui est important. Et puis, je dirais, pour qui, je veux dire, les HSE, c'est un sujet véritablement prégnant. C'est pour les utilisatrices et les utilisateurs des moyens de production, bien sûr. Pour les personnes qui sont chargées de la sécurité, parce qu'il faut qu'ils soient informés pour savoir quel risque en cours les personnels qui sont dans l'environnement immédiat de la machine et je dirais même dans l'environnement, on va dire, plus éloigné. Et puis, il y a les utilisateurs des pièces, parce que quand vous fabriquez des pièces que vous les vendez, il faut savoir quels risques peuvent encourir les personnes qui vont acheter vos pièces. Donc, il y a aussi les utilisateurs des pièces qui sont impliqués dans le HSE par rapport à la fabrication additive. Et puis, le mieux par rapport à tout ça, pour comprendre, c'est de vous former. Donc, c'est de vous responsabiliser, c'est de vous former. Et donc, par rapport à ça, je dirais, c'est véritablement le meilleur moyen de savoir ce qui se passe, c'est d'être accompagné sur tout ce qui est HSE. Parce que, comme je l'ai dit, il y a peu de littérature par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des informations sur Internet, c'est loin d'être simple. Donc, voilà, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour avoir écouté cette première partie de la Classroom. Donc, j'ai dépassé un petit peu. Et maintenant, j'attends vos questions. Donc, je propose à Florian d'être le modérateur au niveau des questions et de me les poser. Merci, Yannick, pour cette explication. Du coup, une approche synthétique de la démarche HSE. Je vous invite à poser vos questions, soit par la zone de chat ou simplement en ouvrant vos micros et vos webcams, de manière à ce qu'on puisse échanger sur peut-être vos retours d'expérience ou les questions que ça a pu soulever lors de l'intervention de Yannick.